Aujourd'hui, je tourne avec mes épées dans le dos parce qu'on va parler d'un sujet évident, les épées portées dans le dos. Alors les épées portées dans le dos, c'est ultra stylé, tous les héros en ont, ça leur donne un air badass, ça les rend impressionnants. Je me demande d'ailleurs pourquoi dans l'histoire, tout le monde n'a pas fait ça. Bon, vous vous en doutez, il y a une bonne raison, mais je vais essayer de vous la faire courte. Je ne vais pas vous mentir, sur cet épisode, je vais un peu broder parce que l'explication est très facile, vous allez voir. Bon, une épée, vous savez à peu près ce que c'est, on en a parlé dans l'épisode précédent, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, mais jamais très lourd. Si vous avez des doutes là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. Souvent, ces épées se rangent dans des fourreaux, c'est-à-dire des étuis, qui permettent aussi de transporter l'arme. On en a des modèles entièrement métalliques, chez les Gaulois par exemple, mais en cuir également. Les modèles les plus répandus sont avec une âme en bois, c'est-à-dire la base du fourreau, le tout recouvert de cuir ou de tissu, avec des décorations qui peuvent être métalliques, voire avec des éléments précieux pour les plus fortunés. Et ce fourreau, il sert à quoi ? Eh bien, à protéger l'épée. Oui, je sais, ça a l'air un peu facile comme réponse. Pourtant, c'est le cas. Une arme peut être abîmée par des interventions extérieures dues à la météo ou aux conditions de transport, par exemple. L'humidité risque de faire rouiller la lame, le sable, la poussière ou la terre peuvent l'abîmer aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne doit jamais planter son épée dans le sol. Quand vous voyez quelqu'un faire ça dans un film, dites-vous que c'est quelqu'un qui décide volontairement d'abîmer l'outil dont sa vie dépend. Bref, le fourreau sert d'abord à protéger l'épée, et c'est pour ça qu'il doit être bien enveloppant et bien fermé, de manière à ce que la lame ne subisse aucune attaque extérieure. Au-delà de ça, il permet également de transporter l'arme ou de la porter. Parce que oui, toutes les épées ne se portent pas sur soi, en fait. Par exemple, certaines épées médiévales de chevalier se suspendent à la selle du cheval et jamais sur le chevalier à la ceinture. On appelle ça une épée d'arçon. De la même façon, certaines épées très grandes ont des fourreaux ou des étuis qui ne permettent pas de dégainer. Ces derniers servent juste à les transporter entre deux combats. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le port de l'arme, pas le transport. Le port de l'arme, c'est la fixer sur soi de manière à pouvoir à la fois la protéger et la sortir en cas de besoin, cette épée. Et de ce côté-là, l'histoire connaît surtout deux choses, du côté gauche ou du côté droit. Le côté droit, c'est un truc dans l'Antiquité. On dégaine avec la main droite de cette façon. Cela passe du côté gauche à la fin de l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, pour des raisons encore mal connues. Peut-être à cause de la prédominance du cheval, peut-être à cause des méthodes de combat qui changent, des tactiques sur le terrain, peut-être aussi tout cela à la fois. À l'heure actuelle, c'est un peu flou. Donc, il est indispensable d'avoir un fourreau bien fermé. Notez-le, ça servira pour la suite. Prenons donc deux épées de taille assez classique. Une épée à deux mains, celle que l'on voit le plus dans les films et les séries, et une à une main, que l'on devrait voir un peu plus souvent. Si je place cette épée dans mon dos, regardez ce qui va se passer. Mes bras sont beaucoup trop petits. Même chose avec l'épée à une main. Et oui, c'est une pure question de physiologie en fait. L'être humain n'a tout simplement pas les bras assez longs pour dégainer une épée dans le dos. Je vous avais dit, l'explication, je vous avais dit que ça allait être tout bête. Et clairement, moi-même, j'ai l'air un peu bête en faisant ça. Bien sûr, plein de personnes ont trouvé des systèmes pour que ça fonctionne. Mais cela n'est permis qu'en enlevant le côté protecteur du fourreau. C'est-à-dire, par exemple, en faisant en sorte qu'il soit fendu. C'est le choix de la production de la série The Last Kingdom. Et ainsi, on commence par tirer l'épée sur le dessus avant de la faire passer sur le côté. C'est pas très pratique. Autre option, faire un fourreau beaucoup plus large pour sortir l'épée en diagonale. Ce qui revient à transporter un gros réservoir d'eau et de saleté dans lequel on range son épée. C'est pas plus pratique en termes de protection. En plus, il faut dire qu'une épée dans le dos, cela laisse les parties vitales du corps à découvert pendant qu'on la dégaine. Contrairement à la méthode à droite, qui a systématiquement un bouclier. Et celle à gauche, où le bras passe devant. Et où le dégainé permet de garder cette barrière devant soi. Du coup, on a beau retourner cette histoire dans tous les sens, non seulement c'est se mettre en danger de porter son épée dans le dos, mais en plus, ça ne fonctionne tout simplement pas. Alors certes, on a les exemples de grandes épées écossaises transportées dans le dos, mais il faut faire attention à ce que je disais plus haut. Avec un fourreau protecteur, ça ne peut pas fonctionner. Et le dos ne peut servir qu'à transporter l'arme entre deux combats, et pas à la dégainer pour en débuter un. C'est la différence entre port et transport. Mais alors, d'où ça vient ce cliché d'épée dans le dos ? Eh bien, vous allez rire, je n'en ai aucune idée. De The Witcher à The Last Kingdom en passant par Game of Thrones, ce truc s'est répandu comme une traînée de poudre très récemment, jusqu'à devenir une référence absolument universelle. Soit dit en passant, c'est d'ailleurs un bon indice du fait que la culture populaire puisse complètement créer une nouvelle réalité en faisant petit à petit oublier l'origine de quelque chose. Il suffit juste de répandre une idée reçue, puis la reprendre encore, encore, encore et encore, et à force de l'entendre, cela devient une vérité. Parce que cela s'imprime dans notre esprit comme une image réflexe ou une notion naturelle, parce que la répétition a intégré la chose comme parfaitement logique. Et cela fonctionne aussi pour les discours politiques ou médiatiques, mais ce n'est clairement pas le sujet. Peut-être faut-il regarder du côté du Japon. Certaines techniques ninja auraient pu utiliser des sabres très courts portés dans le dos, ce qui en aurait fait des choses exceptionnelles, donc très marquantes. Le fait que les sabres soient très courts permet de les dégainer sans avoir des bras de 3 mètres, et l'épée portée dans le dos facilite l'escalade et l'infiltration. Je sais, c'est clairement un peu maigre comme indice, mais pour une fois, je suis désolé, mais j'ai rien de mieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette histoire d'épée dans le dos est un très gros cliché sorti d'on de ses trous, mais maintenant, vous savez pourquoi c'est impossible. Après, comme le disait la femme de Mutsuta dans Sanjuro, Et ça, je trouve que ça donne à réfléchir. Allez, n'oubliez pas de garder les yeux dans le dos à défaut d'une épée, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501